Cette vidéo va vous montrer comment analyser vos graphiques en trading, mais de manière ultra simplifiée. C'est-à-dire que même si vous êtes débutant, intermédiaire, ça va vous apprendre grandement comment bien lire vos graphiques et comment bien les utiliser. Et même si vous êtes avancé, vous saurez comment simplifier votre démarche, ce qui vous permettra d'économiser énormément d'heures par jour et même par semaine sur vos graphiques. La problématique la plus récurrente en trading, c'est qu'il y a tellement de possibilités ou de manières de lire un graphique que l'humain a tendance à aller directement dans la complification plutôt que dans la simplification. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller regarder toutes les timeframes, il va aller faire une checklist de 10 indicateurs, ce qui va rendre nos graphiques incompréhensibles et très difficiles à suivre chaque jour. Et je vais très simplement vous montrer dans cette vidéo comment j'arrive à générer ces montants en y passant plus ou moins 15 minutes par jour. Donc là, on se retrouve sur TradingView, comme d'habitude, vous allez voir. Donc là, je vais prendre une paire au hasard, donc on se retrouve sur Ercad, tac, donc c'est parti. Donc ce que je fais, c'est que directement, je vais me mettre en Daily. Et là, du coup, ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que je vais dessiner deux zones très, très claires. La première, la zone de résistance. La deuxième, la zone de support. Malheureusement, on est sur un marché qui est très haussier. C'est une bonne chose, mais ce qui fait que nos zones ne sont pas encore super bien établies. Donc du coup, là, ce qui se passe, c'est que très simplement, je vais dessiner deux zones. Ok, je vais mettre une alerte au milieu. Je vais mettre une alerte au milieu sur, un, la zone de support. De la zone de résistance. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre en 4 heures. En fait, toutes mes analyses, vous allez voir, je vais les faire en Daily, mais je vais trader en 4 heures. Donc là, je vais analyser l'entièreté, enfin, beaucoup de graphiques juste après, mais là, je vous explique la démarche. Tout simplement, pourquoi ? Parce que ici, on peut le voir, en Daily, c'est bien parce que ça permet d'avoir les zones claires. Par contre, on peut voir qu'une bougie est l'équivalent d'un jour. Ce qui fait que si je vais trader en Daily, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce que mes entrées de position ne sont pas assez précises. Parce que voilà, si j'attends ici la confirmation, on peut voir que l'équivalent d'une bougie, je suis déjà beaucoup trop bas pour rentrer. Par contre, si je rentre en 4 heures, ici, on peut voir que là, c'est intéressant. Typiquement, ce que je vais faire, c'est que là, quand mon alerte ici est touchée, donc ici, elle a été touchée, ce que je vais faire, c'est que je vais attendre, étant donné qu'on est dans une zone de support. Dans la zone de résistance, c'est le même principe, mais c'est différent. Là, je suis dans la zone de support en 4 heures. Mon alerte a été déclenchée. L'alerte, on la pose où ? On la pose au milieu de votre zone de prix. On ne la pose pas au-dessus, on ne la pose pas en dessous. On la pose bien au milieu, ok ? Et on va venir trader uniquement si l'alerte a été déclenchée. Là, en l'occurrence, mon alerte a été déclenchée. Ce que j'attends, c'est que ici, on peut voir qu'il y a un rebond, d'accord ? On peut voir que sur cette bougie, il y a un rebond. Moi, je veux entrer en position uniquement quand il y a un rebond confirmé. Qu'est-ce qu'un rebond confirmé ? C'est quand la bougie est verte juste après également. Je simplifie au maximum. Mais en gros, là, on a une bougie qui rebondit. On a encore la bougie qui rebondit, ce qui fait que mon rebond est confirmé. Donc là, je vais entrer en position de longue juste après. Où est-ce que je positionne mon stop loss ? Mon stop loss, je le positionne juste en dessous de la zone de résistance. Où est-ce que je positionne mon TP ? Mon TP, je vais le positionner soit à la zone de prix supérieure. Donc là, en l'occurrence, on peut voir que ça mèche beaucoup ici, donc je peux le mettre ici. Soit si je prends un peu plus de risque, entre guillemets, et que je vais chercher un plus gros win rate, alors je vais mettre ma zone de prix ici, sur la zone supérieure, ok ? Voir juste un peu en dessous pour être sûr de la closer. Ce qui fait que là, du coup, j'ai un trade de 1 pour 3, d'accord ? Ensuite, qu'est-ce qu'il se passe ? On peut voir qu'on est venu encore crusher cette zone. Non, on est venu chercher mon alerte. On peut voir quoi ? Même scénario. On a un rejet, on a un rejet confirmé. Pourquoi ? Parce que double bougie rouge. Si on avait eu la bougie rouge ici, et une bougie verte ici, je ne serais pas rentré en position. Là, en l'occurrence, je peux rentrer en position ici. Où est-ce que je positionne mon stop loss ? Comme d'habitude, juste au-dessus. Mais là, le trade est assez spécial. Pourquoi ? Parce qu'on a ici la moyenne mobile de 100, qui est le seul indicateur que je vais prendre en considération. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher un trade de 1 pour 7. C'est-à-dire qu'on peut voir que là, le prix, il rebondit pas mal dans cette zone. Donc ce qui fait que là, je vais mettre mon TP juste ici. Pourquoi je ne le mets pas en dessous ? Tout simplement parce que la moyenne mobile de 100 fait beaucoup office de zone de prix. Quand on est dans la moyenne mobile de 100, soit ça range un peu, soit ça pète à la hausse, soit ça pète à la baisse. Mais il y a bien souvent des rejets. Ce qui fait que là, la probabilité qu'on aille chercher ici existe, mais elle est assez faible. Donc, je vais mettre sur la zone de prix juste en dessous et je vais aller chercher un trade de 1 pour 7. Voilà, ça c'est ma stratégie de trading. Donc là, je vais aller continuer d'analyser mes graphiques. Tac ! Donc là, ici, boum, on est sur CAD, CHF. Hop ! Je mets ma zone de résistance ici avec mon alerte au milieu. Je mets ma zone de support ici avec mon alerte au milieu. Comment je dessine mes zones ? Très simple. Quand on voit que ça mèche bien ici, je mets ma zone de prix. Quand on voit qu'en gros, à chaque fois qu'on est dans cette zone de prix, il se passe quelque chose. C'est-à-dire que bien souvent, il y a un rebond ou une cassure. En gros, quand on voit beaucoup de mèches, la zone est confirmée. Là, on voit quoi ? Boum ! Ça a tapé une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a rebondi huit fois. Ce qui veut dire que notre zone de support est très bien établie et qu'elle est puissante. J'ai oublié de mettre ma zone d'alerte ici. Là, en l'occurrence, le trade, même s'il était bon, je ne serais pas entré en position. Pourquoi ? Parce que l'alerte a été touchée. Ici, on peut voir qu'on a un rebond bien clair, mais que la bougie est rouge juste après. Donc, le rebond n'est pas confirmé pour moi. Je simplifie au maximum de nouveau. Même si là, le trade serait passé, je ne serais pas rentré en position. Par contre, ici, là, on peut voir que l'alerte aurait été touchée. Là, ici, on a une bougie qui rejette. On a une bougie qui confirme. Ce qui fait que je rentre en position. Je mets mon stop loss juste au-dessus de la zone de prix. Je mets mon TP ici sur la zone inférieure. On a un trade de 1 pour 1,76. Le trade est passé, tout simplement. Donc là, je continue. Je reprends une autre paire au hasard. Tac. Euro JPY. Donc, je me remets en daily. Je dessine ma zone de support, qui est la zone inférieure où on a le plus méché. Je dessine une zone de résistance qui est actuellement celle-ci. OK. Et je vais dessiner celle juste au-dessus. Voilà. C'est tout. Ce que je fais, c'est que je mets une alerte ici, une alerte ici. Quand mon alerte sera déclenché, je rentrerai en position. Ensuite, GBP, CID. Bon, là, je l'avais déjà fait. On a une zone de support identifiée ici. On peut le voir clairement. Ça rebondit, rebondit, confirmé. Là, ici, on a la zone de résistance. Comme on peut le voir, c'est tout simplement pour dessiner. Point le plus haut, point le plus bas. C'est tout. Point le plus haut, point le plus bas où on a identifié différents rebonds. OK. Donc, là, le point le plus haut, on a eu un rebond, ici. Point le plus bas où on a eu un rebond, ici. Ce qui fait que, si je me mets en 4 heures, là, ici, je serais rentré en position. Pourquoi ? Parce que mon alerte ici aurait été déclenchée. Pourquoi ? Parce qu'on a rebondi ici, rebond confirmé. Donc, ici, je serais rentré en position. J'aurais mis mon stop loss juste ici. Et j'aurais mis mon TP ici. Hop. Et on peut voir que, pour l'instant, le trade serait toujours en cours et on aurait frôlé notre TP. Donc, là, probablement, je serais passé soit en break-even ou j'aurais fermé un peu avant. Tout simple. Là, on peut voir ici, c'est pareil. Ici, c'est pareil. L'alerte a été déclenchée, rugée. Hop. Et là, c'est descendu. C'est venu chercher la zone inférieure et le trade est passé. Et c'est tout simplement comme ça. Donc, je continue. Je prends une autre paire. Donc, le NZDJPY. Donc, là, ici. Là, les zones, elles sont très claires. Le point le plus haut, il est facile à identifier. Il est ici. OK. Pourquoi ? Parce qu'on voit que la mèche, elle est ici. Et là, la mèche ici est là. Et là aussi. Donc, on peut tracer notre zone. Pareil, ici. On a une zone aussi. Je mets mon alerte ici. Et je n'y retourne pas sans arrêt. Je retourne sur un graphique uniquement quand l'alerte est déclenchée. Je n'y vais pas avant. Donc, là, pareil. On peut voir que j'ai déjà dessiné mes zones. Je mets mes alertes. Là, le point le plus bas avec de nombreux rebonds ici. Le point le plus haut avec trois rebonds ici. Ensuite, sur le gold. Parce que sur le gold, on est sur un schéma très haussier. Sur le gold, c'est très simple. Je ne vais rien dessiner à part la THK. Si je suis ici, je vais mettre une zone de prix ici. Mais pour l'instant, je ne vais rien dessiner. Probablement que sur la session de la semaine prochaine. Bien souvent, je fais mes analyses le lundi, mardi. Et après, je laisse couler. J'aurai des zones intéressantes à dessiner sur le gold. Donc là, hormis celle-ci, ces zones-là qui n'ont pas été touchées depuis longtemps. Rien de super intéressant. Donc, je laisse travailler. Ensuite, on va prendre une autre paire. Euro, USD, très simple. Ici, on est dans une zone. La zone la plus basse, on peut dire que c'est celle-ci qui nous intéresse. Et ensuite, on a une zone encore ici. On peut le voir. Quand vous n'avez pas de zone claire à l'instant T, retournez voir les zones juste avant. Donc là, on est sur des zones de 22.022. Donc ça, c'est considéré vraiment comme une zone. Et vous verrez qu'à ce moment-là, il va se passer des choses. Donc voilà, globalement, comment j'analyse mes graphiques de manière ultra simplifiée. Je partage beaucoup de ces analyses dans mon Telegram. C'est le premier lien en description. Je vous dis à la prochaine. C'était Alex.